Ce soir, c'était la grande soirée de remise des prix de la 19e édition du Trécourt International Film Festival. C'était le coup d'envoi de l'édition à Paris et ça va se prolonger tout le week-end. Le festival se déroule simultanément dans près de 80 villes et 25 pays pendant 9 jours. Je ne savais pas à quoi m'attendre par rapport aux autres courts-métrages, mais j'avoue que c'était vraiment une très bonne surprise. On a vu des choses vraiment excellentes. Il y avait vraiment de tout. Il y avait du live, il y avait du stop motion, etc. Ça m'a fait très plaisir de venir car il y avait beaucoup d'action. Moi, j'étais particulièrement surprise par l'univers des films animés. Je trouvais que c'était des jolies propositions, mais surprenantes. Le choix à la fin était vraiment très dur pour le coup. Sur cette édition, on doit être autour de 150 films sélectionnés. J'en pense forcément du bien puisque c'est des films que j'ai contribué à retenir. Néanmoins, je ne maîtrise absolument pas le palmarès. Le jury a bien su mettre en avant des films qui méritaient de l'être et récompenser des films très différents. C'est très important parce que c'est le premier premier prix ici en France. C'est un endroit qui est un référent pour notre pays de ce que nous pouvons faire. Il y a beaucoup d'émotion de voir que son film passe devant un public, que le public réagisse bien. Et en plus, recevoir le prix. Donc là, pour le coup, on était vraiment très contents. Un peu perdu, un peu timide, mais très content. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la salle, la quantité de gens qu'il y avait, l'environnement, c'était très bien. La vérité, je ne me l'espérais pas. C'était l'occasion pour un film d'être vu. C'était une belle sélection. Donc moi, je suis très fier que le court-métrage dans lequel j'ai joué ait fait partie de cette sélection. Tu montes ton film à d'autres regards. Donc en fait, tu ne peux récupérer que du bon. Que ce soit des critiques ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui te fera avancer pour tes futurs projets. Si vous hésitez à faire un film, il ne faut plus parce qu'avec même très peu de moyens, on peut se débrouiller. La peur n'est plus une raison. Voilà, il faut se lancer.